Le chapitre précédent du manuel de l'immigration a été consacré à l'islamophobie. Mais l'islam n'est pas la seule civilisation jugée incompatible avec la civilisation occidentale. On y trouve également la civilisation orthodoxe, ce qui n'est pas sans lien avec la guerre actuelle en Ukraine. On y trouve également la civilisation chinoise, ce qui n'est pas sans lien avec le conflit sur Taiwan. Enfin, on y trouve l'Afrique, que Samuel Huchinton considère, je cite, « l'Afrique ne peut pas être nommée civilisation ». Cette Afrique est posée comme étant une bombe démographique se préparant à envahir l'Europe. Sur le continent américain, Samuel Huchinton attribue la même place aux Hispaniques, qui serait également une bombe démographique. Le racisme anti-Hispanique aux USA et la négrophobie en Europe seront propulsés par la peur d'une invasion et des menaces que celles-ci feraient courir à la culture, l'identité ou la civilisation occidentale. C'est ce terreau idéologique qui prépara le renouveau de la thèse fasciste du « grand remplacement » en Europe, affirmant que ce continent serait le lieu d'une vaste opération de changement d'une population par une autre, d'une civilisation par une autre. C'est au nom de la lutte contre ce dit « grand remplacement » qu'ont été commis les attentats de Chris Church en Australie ou d'Oslo et d'Utoya en Norvège. Le chapitre 11 de notre manuel rappelle que cette thèse n'est pas nouvelle et rappelle son histoire étratement en lien avec les mouvements fascistes. Il analyse les conséquences de cette approche fasciste sur les thèmes de campagne électorale ou le contenu des médias de masse. Il documente enfin, par les études les plus récentes sur cette question, les liens entre cette théorie et le développement de passages à l'acte violent contre des migrants au nom de la défense d'une civilisation menacée. Il souligne, avec le dernier chapitre consacré à la bataille du vocabulaire, l'importance de celui-ci dans le rapport des forces qui déterminent le devenir d'une société. La lutte sociale se déroule aussi sur le plan des idées et du vocabulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada